Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des news du jeu vidéo. Nous sommes le vendredi 26 janvier et il y a encore 3 milliards de trailers et pas mal d'infos qui sont tombées. On commence tout de suite par les Xbox Free Play Days. Vous savez, c'est des jeux que vous allez pouvoir jouer gratuitement si vous avez une Xbox pendant tout le week-end jusqu'à lundi matin. Et donc il y a 3 jeux ce week-end, il y a WWE 2K23, il y a Phantom Abyss qui a l'air d'être un multijoueur à voir, et il y a MXVS ATV Legends. Alors là, vous savez, il y a eu une mise à jour sur la PlayStation 5, c'était avant-hier je crois. Et figurez-vous qu'ils ont bloqué les fameux Chronus. Les Chronus Zen, je ne sais pas si vous connaissez cet accessoire de From Working. En fait, c'est un boîtier qui vous permettait de tricher en fait. Ils vous faisaient des aides, par exemple dans les FPS, ça vous aidait à mieux tirer. Enfin voilà. Et donc, ils ont été, parce qu'en fait ça permet de mettre des espèces de petits programmes qui vous font de l'aide pendant les jeux. Et en fait, Sony a profité de sa mise à jour pour empêcher ces appareils de fonctionner. Et donc, ils ont dit qu'ils étaient conscients du problème avec le Zen et la PS5 depuis le 24. Et donc, la console invite tout le monde à mettre à jour si vous le faites. Zen ne se connectera plus du tout à la PlayStation 5 sans se déconnecter. Donc voilà. Donc, il ne fonctionne plus les Chronus. Et donc, il recommande aux joueurs de ne pas télécharger la mise à jour. Donc ça, c'est grave. Parce que sur la mise à jour, il y a peut-être des fonctionnalités de sécurité. Donc ça, c'est très grave en fait de pouvoir dire ça aux utilisateurs. Donc, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir les faire refonctionner en fait. Parce qu'ils ne savent pas du tout ce qui a été fait au niveau système PS5 pour que ça bloque. Et donc, il y a des chances qu'en fait, les appareils de triche ne fonctionnent plus du tout. Sur PlayStation 5. Mais, il y a quand même un problème. C'est que ces Chronus, ils étaient utilisés en grande majorité, on ne va pas se mentir, pour tricher. Mais ils sont également utilisés par des joueurs en situation de handicap. Et là, pour eux, c'est un gros problème. Alors, c'est clair que PlayStation pourrait rétorquer que depuis décembre, ils ont sorti une manette spéciale. Justement, pour les personnes en situation de handicap. Donc, j'espère que c'est pour la triche qu'ils ont bloqué ça. Et non pas pour vendre leur joystick qu'ils ont sorti exprès pour ces personnes. On va rentrer dans un arc qui ne me plaît pas du tout. On en a parlé toute la semaine. On en a parlé, on l'a dit. Ça va tomber. Ça va être une hécatombe en 2024 au niveau des studios de jeux vidéo. Et là, c'est pas moins de milliers de personnes qui ont été débauchées aujourd'hui. Enfin, hier. On commence par Rikon Games. Alors, eux, ils ont carrément viré 80% du studio. Bon, c'était pas un très gros studio. C'est un développeur indépendant polonais. Dont le créateur est ruiné. Et il a cédé 80% de l'entreprise selon le magazine Kotaku. Et donc, ils ont viré entre 60 et 70 personnes soudainement. Sans avertissement. T'arrives le matin, on dit. Bah, tu dégages, t'es viré. Et donc, bon, voilà. Il y a un gars sur LinkedIn. LinkedIn, là, qui a mis mon séjour à Rikon. A peut-être été court. Mais je suis reconnaissant d'avoir rencontré et travaillé avec des gens talentueux. dont beaucoup ont également été touchés par des licenciements. Et qui ont pu bénéficier de votre soutien pendant cette période. Et donc, c'était un ancien spécialiste de l'assurance qualité dans le studio. Donc, ça fait beaucoup. On en est à 6 000 personnes en tout. Parce que vous allez voir ce qui vient d'arrière, là, depuis au mois de janvier. Rien qu'au mois de janvier. On va voir si ça continue. Black Forest Games a viré 50% de ses employés. C'est toujours Kotaku qui donne l'info. Donc, ils ont viré, voilà, la moitié des effectifs. Donc, ils avaient fait des remakes de classiques de jeux d'action-aventure comme Destroy All Humans. Que j'ai acheté, en plus, il y a pas longtemps. Et Destroy All Humans 2 Reprob. Voilà, des bons jeux, en plus. Les mecs, ils ont bossé, quoi. Ils ont fait du bon taf. Et donc, ils ont été virés, là, il y a deux jours, le 24. Donc, on ne sait pas pourquoi. Ils ont dit qu'on n'en saurait plus la semaine prochaine. Mais voilà, ils ont viré tous les gens. Apparemment, c'est les directeurs créatifs. Et la plupart, sinon la totalité des managers, eux, ils vont garder leur boule. Mais alors, par contre, tous les autres, ça dégage. Tous les petits gens, là, allez, ça dégage. Franchement, c'est catastrophique. Qui va faire le taf, en fait ? Tu ne gardes que des boss, là. Là, tu ne gardes que des chefs qui vont faire le taf. Je ne comprends pas. Donc, voilà. Donc, ils travaillent sur l'adaptation d'un jeu qui est attendu. Teenage Mutant Ninja Turtle The Lost Ronin. Donc, qui est un action RPG. Donc, on ne sait pas du tout où est-ce qu'ils en sont. Et du coup, quand est-ce que ça sortira. Donc, 50% de... C'est fort. Donc, ça va forcément affecter le développement de ce jeu. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le développeur de Dead by Daylight, un gros jeu, qui est donc Behavior Interactive, a licencié 40 employés la semaine dernière. Et le même jour, l'éditeur de Lord of the Fallen, C.I.Gain, a également été licencié. Allez. 10%. Lost Boy Interactive, on l'a vu, effectivement, la semaine dernière. Et là, on en arrive au gros, le gros, allez, le massif, on fait dans le... on taille dans le brut. Microsoft. Et oui, Microsoft a licencié 1900 personnes hier. 1900 personnes suite à l'acquisition d'Activison Blizzard. Ils avaient donné 69 milliards de dollars pour acheter cette entreprise. Mais là, on vire 1900 personnes, du jour au lendemain. Et donc, Phil Spencer a dit qu'ils fourniraient un soutien total à ceux qui sont touchés pendant la transition, y compris des indemnités de départ fondées sur les lois locales du travail. En gros, je pense qu'ils sont dans les endroits où ça les arrange bien. Et ils vont virer en donnant le moins d'argent possible. Ils ont donné 69 milliards en bourse. Ils ne peuvent pas tout faire. Donc, le message en intégral de Spencer, je vous le lis. Cela fait un peu plus de 3 mois que les équipes Activision Blizzard et King ont rejoint Microsoft. À mesure que nous avançons en 2024, la direction de Microsoft Gaming et d'Activision Blizzard s'engage à s'aligner sur une stratégie et un plan d'exécution avec une structure de coût durable qui soutiendra l'ensemble de notre activité en croissance. On commence à en douter. Ensemble, nous avons défini les priorités, identifié les domaines de chevauchement et veillé à ce que nous soyons tous alignés sur les meilleures opportunités de croissance. En gros, ils ont repéré les mecs un peu en doublon. Dans le cadre de ce processus, nous avons pris la douloureuse décision de réduire la taille de notre effectif de jeu d'environ 1900 postes sur les 22 000 personnes. C'est-à-dire que c'est quand même un sacré pourcentage. C'est beaucoup. L'équipe de direction du jeu et moi-même nous engageons à suivre ce processus de la manière la plus réfléchie possible. Les personnes directement impactées par ces réductions ont toutes joué un rôle important dans le succès d'Activision Blizzard, Zenimax et les équipes Xbox. Et elles peuvent être fières de tout ce qu'elles ont accompli ici. Et vous savez, c'est quoi la meilleure ? C'est que les gens, ils ont appris qu'ils allaient potentiellement être virés par voie de presse. Parce que là, les gens, quand ils ont vu les articles dans IGN, dans Otaku, dans quoi, ils n'étaient pas encore au courant qu'ils étaient virés. Donc c'est ça le respect et la fierté qu'ils ont bossé. Il y a zéro respect là. Ils ont appris ça par voie de presse. Et là, après, ils attendent. Là, ils sont en train de se dire, bah merde, il y en a 19 000. Bah, je suis peut-être dans le lot. Ils ne sont pas au courant. Voilà. Donc ils sont reconnaissants pour toute la créativité, la passion et le dévouement qu'ils ont apporté à nos jeux et à nos joueurs et à nos collègues. Nous apporterons tout notre soutien à ceux qui sont touchés pendant la transition, y compris des indemnités de départ fondées sur les lois locales, gna gna gna. Ceux dont les rôles seront affectés, seront informés. C'est-à-dire que voilà, ils ne sont pas au courant. Ils apprennent ça par la presse. Et nous vous demandons de traiter vos collègues qui partent avec le respect et la compassion qui sont conformes à nos valeurs. Non mais t'es au fou de notre gueule. Pour l'avenir, nous continuons à investir dans les domaines qui développeront notre activité et soutiendront notre stratégie, visant à proposer davantage de jeux à davantage de joueurs dans le monde. Bien que ce soit un moment difficile pour notre équipe, je suis plus que jamais confiant dans votre capacité à créer et à entretenir les jeux, les histoires et les mondes qui rassemblent les joueurs. Alors il faut savoir que le chef, le responsable de Blizzard en personne a été viré. Et les gars, c'est pas mal. On lâche des milliards en bourse pour tous les boursicoteurs, pour tous les investisseurs, tous les... Comment on appelle ça ? Les maisons de retraite américaines. Pour qu'ils aient des dividendes, allez, vas-y. Et là, on vire des gens comme ça, comme des mâles propres qui ont bossé pour les boîtes. Du jour au lendemain, ils apprennent même ça par la presse. Je pense que c'est des méthodes... C'est vraiment des méthodes de merde. C'est vraiment des méthodes de merde. On se plaint de la France, mais franchement, quand tu vois ce genre de truc... Parce que ça, c'est pas possible. Enfin... Il y a des processus en France qui protègent un peu. Là, les mecs, ils se retrouvent à la rue du jour au lendemain, ils ont plus rien. Voilà. Et donc là, on apprend que... Sur ces 2000 salariés-là, donc il y a Mike Ibarra, comme je vous l'ai dit, le président de Blizzard, qui s'en va. Et... Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on apprend qu'il y a un jeu qui était prévu de sortir, un jeu de Survivor, eh bien, ils l'ont annulé. Voilà. Il avait été annoncé, et encore en 4e mini, eh bien, le jeu est annulé. Donc ça veut dire que c'est pas seulement des... Parce que les gens, ils disent, ouais, mais c'est des doublons en RH, des trucs... Non. C'est pas seulement de la RH qui est virée. Là, ils commencent déjà à annuler des jeux. C'est qu'ils virent des devs aussi. Il y a des devs. Dans le lot, il y a... Toujours plus. Toujours plus pour les... Pour les boursicoteurs, quoi. Ouais. Et on vire des gens qui étaient là pour faire le taf. C'est Scrawl. Bon, allez. On va partir sur des trailers. Ça va nous mettre un peu plus de joie au cœur. On va commencer par Banisher Ghost of New Eden. Donc, il y a... Mais un trailer pour son histoire. C'est un action RPG, hein, Banisher. Et donc, on va... Si vous le précommandez, vous recevrez gratuitement le Wanderer 7 lors du lancement de ce jeu le 13 février. Donc, une bande-annonce chargée d'émotions de Banisher révèle une histoire d'amour, de sacrifice et de destin tragique. Ça se passe à New Eden en 1695. Antea et Red sont des amants et des banisseurs. Des chasseurs d'esprit entraînés, protégeant les gens des spectres persistants. Mais quand la tragédie frappe et qu'Antea elle-même devient un fantôme, la tournure catastrophique des événements laisseraient déchirer entre tenir son serment de protéger les vivants des esprits malveillants ou sauver Antea de son état. Donc, ce jeu, il sortira donc le 13 février sur PS5, Xbox Series et PC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On continue avec Outcast A New Beginning avec un trailer de pré-order, de pré-achat où on nous présente la culture et l'exploration. Donc, trailer de pré-commande. Soyez parmi les premiers humains à arriver sur Andelpha lors de la sortie du jeu, donc, qui se fera le 15 mars. Explorez une planète vivante à couper le souffle, peuplée d'animaux sauvages et dangereux, et le temple caché. Apprenez à connaître Andelpha et ses habitants, les talents et leur culture dynamique, tout en accédant à leur pouvoir pour vous aider à vous défendre contre leurs ennemis. Donc, c'est un jeu de tir à la troisième personne dans un monde ouvert qui se passe 20 ans après le premier Outcast. Donc, ce second épisode vous plonge dans la peau de Cutter Slade, qui est un ancien Navy SEAL et qui est là pour sauver la planète Andelpha grâce à toutes ses armes sorties le 15 mars. And the nostalgia of a once sacred site built on the roots of the Essenc Vine. It took many sacrifices to understand the true meaning of the Yod's Message. It's showtime. Welcome to the Nom Nom Race. Trailer de lancement pour Star Wars Rogue Il est donc Réchauffer vos robots Un enfer de balles Rogue Light Est maintenant disponible Sur Playstation Frez-vous un chemin A travers le Megalith Un labyrinthe Rogue Light Logé dans le flanc D'une étoile Personnalisez votre robot Avec une grande variété D'armes D'avantages Et d'améliorations Donc préparez-vous Au danger Qui se cache Dans les profondeurs Du donjon Petit trailer également Pour Hitman Blue Money Reprisal Qui sort Sur Nintendo Switch Donc il est désormais Disponible sur la Switch Jeu d'infiltration Qu'on connait bien Qui tourne également Sur les téléphones mobiles Donc nouvelle bande-annonce de lancement de ce jeu Sur la Switch Avec un aperçu Du jeu d'action Qui met en vedette Le célèbre tueur à gage L'agent 47 Donc vous allez pouvoir Parcourir le monde Et atteindre Vos objectifs Donc Ce jeu Introduit Plusieurs améliorations De gameplay Inspirées Des jeux ultérieurs De la série Hitman Notamment Le mode instinct Et la visée Gyroscopique Exclusive A la Nintendo Switch Le storyteller De Welcome to Paradise Sur PS5 L'apocalypse Vous déprime Et bien facilitez-vous La tâche Avec des zombies utiles Prêts à gérer Les tâches Les plus ingrates A votre place Le génie Milliardaire Playboy Et philanthrope Jeff Tusk Vous invite à Paradise A vos problèmes Où vos problèmes De survie Peuvent être mis Un terme Grâce au casque De piratage Innovant Zombot De Trusk Industries Vous pouvez prendre Le contrôle De n'importe quel zombie Et vivre l'apocalypse Dans un petit coin De paradis Les pieds En l'air Bienvenue sur Paradise Et ça arrive Sur Playstation 5 Le 29 février Stop fixating You have to move on It was a beautiful dream How could dad have done any better You should be ashamed of yourself After everything I've done for you You know what Forget it On a également appris Que l'édition complète Va sortir Sur PC De Horizon Forbidden West Et donc On a un trailer Qui présente Les caractéristiques De cette version PC Donc elle propose Des fréquences d'image Débloquées Des paramètres graphiques Personnalisables Et une large gamme De technologies Améliorant les performances Notamment La mise à l'échelle Nvidia DLSS 3 Et la génération D'images Et donc ça sortira Le 21 mars On n'avait pas encore de date Je ne crois pas Well, it looks like The Rebels Just got a lot more firepower I have dug up a way To crush you Like an insect Le trailer Des lancements De Apollo Justice Qui sort Là Ace Attorney Trilogy Et donc Qui est sorti Sur toutes les consoles Malheureusement Vous le savez Que on démate En Europe Si vous voulez Une version physique Et bien Il va falloir Aller la chercher Au Japon Par exemple Et donc Le jeu Est disponible Donc ça Comprend 3 jeux Au cours De 16 aventures Judiciaires Voilà Donc il y a Dedans Les épisodes 4, 5 et 6 D'Ace Attorney Donc ça correspond A Apollo Justice Ace Attorney Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destiny Et Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice Donc vous aurez C'est 3 jeux Et dedans Il y a 2 enquêtes En bonus C'est 3 jeux 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 S'3 jeux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, okay Sous-titrage ST' 501 Trailer de révélation de Stilt, un jeu PSVR 2 dans le monde de Stilt, vous êtes une boule de poil à deux bras. Eh oui, vous pilotiez régulièrement votre vaisseau spatiale pour livrer des colis cadeaux, jusqu'à ce qu'une pieuvre géante vivant au sommet d'un volcan décide de voler votre vaisseau spatiale. Il n'y a rien qui va dans le trailer. Dispersant votre précieuse cargaison partout dans les collines, vous vous équipez d'une échasse élastique dans chaque main, ça a l'air bien délirant, pour rebondir à travers un paysage difficile afin de récupérer les cadeaux perdus et éventuellement récupérer votre vaisseau spatiale volée. Le trailer de lancement de Grimm, définitive édition qui sort sur PS5, PS4, je crois qu'il sort aussi sur Switch et un doute sur la Xbox. Donc détruisez, absorbez et grandissez Grimm est un RPG d'action-aventure rapide et impitoyable dans lequel vous écrasez vos ennemis avec des armes vivantes qui changent de forme et de fonction. Consommez leur reste avec un trou noir pour refuser votre vaisseau alors que vous brisez un monde d'horreur et d'intrigue anatomique. Retournez dans les profondeurs de Grimm avec trois extensions, DLC qui transforment le monde qui vous entoure, de nouvelles capacités, des boss, des ennemis, et vérités inconnues vous attendent dans ce paysage de mort désolée en pleine croissance et tordue. Donc c'est disponible, je vous dis sur PlayStation et je crois aussi sur Switch, j'ai un gros doute, c'est sur Switch ou Xbox. On a un trailer également de lancement pour Devil Inside Us Roots of Evil sur PlayStation qui est désormais disponible. C'est un jeu d'horreur axé sur une histoire, vous êtes un prêtre et vous allez aider une famille avec sa maison maudite. Vous allez explorer, suivre vos visions et trouver la racine et exorciser la maison. Les caractéristiques du jeu, c'est explorer la maison et trouver les objets, des notes et des objets maudits. Contrôler un prêtre de 74 ans, c'est très précis. Attention à son état, ah oui c'est peut-être pour ça qu'il précise. Les compétences médium d'Ouest vous amèneront dans des lieux insolites et vous guideront pour résoudre le mystère. Utiliser votre crucifix pour exorciser les objets maudits et les diables. Donc un bon petit jeu d'horreur. Et enfin dernier trailer aujourd'hui avec Berserk Boy. Donc c'est le trailer officiel de la date de lancement. Donc nouvelle bande annonce pour annoncer cette date. Donc c'est un jeu de tir pixel art à grande vitesse qui rappelle un peu les jeux classiques de Megaman. Berserk Boy sortira donc sur PC et Nintendo Switch le 6 mars. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501